Salut à toi cher futur adhérent Salsa Nueva, bienvenue, je t'explique tout de suite le sens de ce planning qu'il y a ci-dessous. Alors c'est simple, tu vas voir que dans l'école Salsa Nueva, on est spécialisé sur 4 danses. La salsa porto-ricaine, la salsa cubaine, la bachata et la kizomba. Pour chaque danse, tu trouveras un planning avec 8 heures de cours dans la semaine, 7 jours sur 7. C'est pas pour rien qu'on nous appelle l'école qui ne dort jamais. En plus des soirées, il y a des cours sans arrêt. The school who never sleeps. So, tu vas voir la force de l'école et sa réputation est due à son enseignement par matière notamment. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de la salsa porto-ricaine, tu peux le faire là juste après. Tu cliques sur le lien en dessous, filtrer le planning par danse. Tu cliques et tu verras qu'il y a plusieurs matières pour apprendre la salsa porto-ricaine. L'expérience a montré qu'un bon danseur de salsa, c'est pas juste quelqu'un qui fait des passes. C'est quelqu'un qui a une coordination corporelle, qui ressemble à quelque chose, qui sait coordonner ses appuis, ses bras, ses hanches. Il y a aussi du lady styling pour les filles, qui est justement la féminisation de la gestuelle salsa. Il y a aussi des shines, des jeux de jambes, de la technique de tour, plein plein de trucs. Et c'est vrai également pour la bachata, où il y a de la bachata moderne, sensuelle, dominicaine, du lady styling. Pour la cubaine, il y a des coureurs avec de l'afro, du styling cubano, des enchaînements, la suelta, plein de choses. De même pour l'urbanquise, la kizomba, la kizomba tradi, le semba. Donc peut-être tu ne sais pas à quoi correspondre tous ces termes. Tu te dis quelle est la différence entre la salsa porto-ricaine, la salsa cubaine, qu'est-ce que c'est que l'urbanquise, etc. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer dans là aussi la petite rubrique, les danses. Pour chaque danse, tu verras un descriptif détaillé de chacune des matières enseignées dans l'école, avec notamment des petites vidéos de démonstration. Sinon, si on revient sur le planning, ici, tu peux, si tu es intéressé par exemple que par une danse, rappelle-toi qu'une danse, c'est une couleur. Donc c'est les 8 heures de cette danse-là. Si c'est la bachata, tu cliques sur filtrer le planning par danse. Tu cliques sur bachata et tu vois, hop, les 8 heures s'afficher sur la semaine. De même pour les autres danses, ok ? Et évidemment, comme plein d'adhérents, tu voudras peut-être souscrire un pass boost une danse ou pass élite deux danses, trois danses experts. Et bien sûr, les quatre danses, c'est le pass pro. Eh bien, tu verras que tu peux facilement faire des associations par danse. C'est-à-dire qu'un pass élite deux danses, ça pourrait être très bien bachata qu'ils ont bas. Mais si bien ça peut être portoricaine, cubaine ou portoricaine qu'ils ont bas, toutes les associations sont possibles étant donné qu'il y a autant d'heures par danse. Voilà, j'espère que tout ça, c'est clair. On a hâte de te voir dans l'école. Le mieux, c'est de créer ton compte, d'accord ? Et puis, comme ça, après, tu auras accès aux différents passes ou alors à la réservation d'un premier cours d'essai. Hasta luego, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada